Lorsque Yves Dumier a eu l'information d'un ancien collègue russe qu'il pouvait disposer de deux billets de la finale de la Coupe du Monde à Moscou, alors avec Roxane, sa fille, ils n'ont pas hésité une seconde. Et on a sauté dans l'avion, on est parti là-bas, on a vécu ça intensément, puis bien entendu la finale et l'après-finale étaient juste énormes. Donc on a l'impression d'être parti deux mois, en fait on n'est parti que trois jours. Un privilège qu'a très bien ressenti Roxane. Bah ouais, c'était vraiment quelque chose, c'était assez court, mais après des sensations énormes juste dans le stade avec tous les Français et pouvoir vivre la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde était en France, tout le monde regardait le match à la télé, puis nous on était là avec les joueurs et tous les autres fans, c'était vraiment exceptionnel. Placés en face des Croates, nos deux supporters des Bleus ont vécu les 15 dernières minutes d'une grande intensité. Et on a vécu les 15 dernières minutes, parce qu'on s'est tous levés, on s'est tous resserrés, tous les Français ensemble. On les a vécu vraiment au cœur des fans français. Pour Yves, l'ambiance de la Coupe du Monde est complètement différente des autres grands événements sportifs. Il y a, c'est clair que tous gros événements sportifs, c'est particulier, parce qu'il y a du suspense, parce qu'il y a de l'enjeu. Mais je dois dire que c'est vrai que pour avoir vécu les Jeux Olympiques de l'intérieur, de l'extérieur, y compris les Jeux Olympiques d'été, parce que j'étais allé à Londres, je dirais que la Coupe du Monde de foot, c'est quand même quelque chose d'énorme, de complètement différent. Et on le ressent bien entendu sur le stade, parce qu'il y a une pression, il y a une ambiance. Mais on le ressent surtout à l'extérieur du stade, où on se rend compte que c'est le monde entier. C'est un événement qui est vraiment planétaire, où on boit un coup à côté de Mexicains qui ont des sobriérots. Après, on dîne avec des Vietnamiens, des Japonais. Il y a des gens du monde entier qui viennent vivre cet événement. Et ça, c'est vraiment, je pense, particulier et vraiment propre à la Coupe du Monde de foot. Des Russes, pas forcément supporters des Français et des Croates. Les Russes sont très patriotes, donc c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à très bien organiser cet événement. Mais ils sont tellement patriotes qu'à un moment, ils se sont vus gagner la Coupe du Monde. Donc en fait, on a tiré une conclusion qu'ils n'étaient ni pour les Croates ni pour les Français, parce qu'ils étaient pour la Russie finalement. Ils auraient bien aimé être en finale, parce qu'ils étaient à deux doigts de passer contre les Croates. Ils avaient une très bonne équipe. Et que finalement, on s'est rendu compte qu'ils se sont concentrés sur célébrer leur événement qu'ils avaient bien organisé. Peu importe ce soit les Français ou les Croates qui gagnent. Eux, ils étaient Russes. Ils avaient réussi leur événement. Leur équipe était allée jusqu'en quart. Et de façon assez magistrale d'ailleurs. Et l'événement qui était organisé, c'est eux, était une réussite. Donc voilà, les Russes étaient pour la Russie. Ils étaient contents. Si on a l'opportunité à vivre une fois dans sa vie, vivre la finale de la Coupe du Monde, que tout le monde va, dans des années, tout le monde va encore en parler. Donc moi, je pourrais dire que j'y étais et que j'ai vécu la finale, la victoire là-bas dans les tribunes avec tous les Français. Donc c'est vraiment des sensations incroyables. Pоздravile à la France. Donc, Pоздravile à la France, ça veut dire félicitations à la France. C'est vraiment le cas de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada